Le Real Madrid a bien commencé la saison de Liga, ne perdant que 5 points lors de ses 12 premiers matchs et tirant le meilleur parti de Jude Bellingham derrière les attaquants. Cependant, l'une des autres « recrues » de l'été n'a pas connu le même succès cette saison. Selon Sport, si Ancelotti continue à ne pas vouloir faire jouer Brahim, il partira l'été prochain. Le Real Madrid est tant heureux de le voir partir pour 20 millions d'euros. Rolvo note également son manque de protagonisme sous Ancelotti, mais ne va pas jusqu'à dire qu'il sera vendu. Brahim Diaz est indéniablement un talent prometteur qui a démontré son potentiel lors de ses rares occasions de jeu cette saison au Real Madrid. Sa performance exceptionnelle contre la Spalma, où il a marqué et a été nommé homme du match, illustre sa capacité à avoir un impact positif sur l'équipe. Cependant, il est regrettable de constater qu'il n'a eu que 117 minutes de temps de jeu en 12 matchs, avec une seule titularisation. Cette situation ne lui permet pas de montrer pleinement son talent ni de progresser en tant que joueur. Cela contraste fortement avec les attentes qui étaient placées en lui après son retour d'un prêt de deux ans à Milan, où il avait montré un grand potentiel. La concurrence avec Arda Gullet, un jeune talent turc, pourrait rendre la situation encore plus difficile pour Brahim Diaz. Il est important de rappeler que donner à de jeunes joueurs comme Brahim Diaz plus de temps de jeu peut non seulement renforcer l'équipe, mais aussi contribuer à leur développement à long terme. Si Carlo Ancelotti continue à ne pas faire jouer Brahim, il risque de perdre un talent précieux. Il est essentiel de reconnaître que Brahim mérite plus d'opportunités pour prouver sa valeur et sa capacité à contribuer au succès de l'équipe. Le Real Madrid pourrait envisager de réévaluer sa situation et de lui offrir plus de temps de jeu pour le bien de l'équipe et du joueur lui-même. Comme indiqué, le retour imminent en forme d'Arda Gullet n'arrangera pas les choses pour Brahim, qui sera probablement en concurrence avec le jeune prodige turc pour des minutes de jeu. C'est le principal problème de Brahim, qui est revenu de son prêt de deux ans à Milan avec la promesse d'avoir des opportunités, avant que Gullet ne soit recruté. Vous désirez davantage de mystères, de données extraordinaires du Real Madrid ? Restez en ligne avec Madridista Galactico, car nous réservons encore de nombreuses révélations pour vous. Restez connectés, demeurez passionnés, et avant tout, restez supporters du Real Madrid. A bientôt sur Madridista Galactico. Sous-titrage Société Radio-Canada